Avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, je donne la parole à monsieur Christian Jacob pour un rappel au règlement. S'il vous plaît, allez, on écoute et on essaye de garder un peu de tenue à cette séance. Monsieur le Président, merci de donner la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Bachelet. Merci de me donner la parole pour ce rappel au règlement. Monsieur le Président, nous assistons à un dérapage au fur et à mesure des questions d'actualité. Le gouvernement, l'exécutif, ne répond plus aux questions de l'opposition. Ce n'est pas la première séance à laquelle nous assistons dans ce sens, mais ça dérape à chaque fois sur des provocations, parfois sur des insultes. Mais là, on a passé un cap supplémentaire. S'il vous plaît. Avec un ministre de l'Intérieur qui perd totalement son sang-froid. Et ça n'est pas la première fois. Rappelons-nous lorsqu'il s'était tourné vers l'opposition en disant « le terrorisme, c'est vous ». C'est déjà lui qui avait perdu son sang-froid à ce moment-là. Et alors, aujourd'hui, se tourner vers le groupe de l'opposition, vers le groupe UMP, en disant « vous qui venez de l'extrême droite », mais c'est ignoble, ignoble. S'il vous plaît. Les propos, monsieur le Président, et je voudrais m'adresser aux représentants du gouvernement qui est là, ces propos sont ignobles, ils sont inacceptables, ils sont incompatibles avec les fonctions qu'exerce monsieur Valls. Comment peut-il se tourner vers nous en nous insultant de cette manière ? Alors, soit il y a encore un chef dans ce gouvernement, et la question mérite d'être posée, et à ce moment-là, au nom de son gouvernement, il présente ses excuses à l'opposition. Sinon, monsieur le Président, je vous le dis, ces questions d'actualité n'ont plus aucun sens et aucun intérêt pour nous. Merci, monsieur Jacob.